Alors la marque de moto électrique Energica est visiblement en fin de vie. Comme Zor Motorcycle, Energica Motors Company a été précoeur sur le marché de la moto électrique fondée en 2014 à Moden. La marque était entrée dans une nouvelle ère en 2012 avec son rachat par la société américaine Ideanomics. Mais un positionnement trop haut de gamme pour une marque encore méconnue en livraison des ambitions. C'est la fin d'une décennie d'espoir. Les motos Energica s'adressaient à des amateurs sportifs avec certains modèles capables de passer 0 à 100 en moins de 3 secondes. Autonomie de 400 km grâce à une batterie de 21,3 kWh. Par contre évidemment c'était très cher, 40 000 et quelques. Il est toujours triste de voir un acteur de nouvelle mobilité quitter la scène par la petite porte, surtout quand il s'agit d'une marque aussi dynamique et prolique sans terre de technologie et de design proposé qu'Energica le faisait. Pour durer, il faut savoir se faire un nom et une renommée. Ce qui est plus facile quand on a un siècle d'histoire comme Onda, ou qu'on s'appelle LiveWare, filiale d'Harley Davidson. Il reste cependant une petite chance de voir des Energica en France. Le constructeur a en effet remporté un appel d'offres lancé par l'administration française qui en novembre 2022 a demandé à la fourniteur de véhicules électriques à deux roues pour la police et la gendarmerie. Si le marché complet ne sera bien entendu pas honoré, certains modèles, dont ceux qui ont participé aux différentes étapes de l'appel d'offres, sont déjà en circulation. Ah ouais, je savais pas ça. Donc il y a des gendarmes ou des policiers qui ont des motos électriques Energica quoi. Ok, bon, bah dommage que ça n'avait pas marché. Après moi je suis pas trop moto, mais bon, c'est bien dommage. On va voir si Zero Motorcycle ça résistera ou pas. Ciao !